bien c'est parti alors dans cette vidéo on va s'amuser un peu on va parler de microsoft copilot chat gpt ainsi je simplifie alors la question se pose en tant qu'enseignant parce que je parle en tant que prof là comment je dois intégrer cet outil là dans mon dispositif pédagogique c'est toujours une question importante ou bien est ce que je dois l'interdire ça ça aussi c'est une autre question alors il ya plusieurs réponses il ya plusieurs aspects possibles et en réalité il n'y a pas enfin j'ai pas la réponse exacte en fait je n'ai jamais on n'a jamais une réponse qui soit universelle de toute manière qu'est ce qui se passe avant les étudiants quand ils avaient un travail à faire ils allaient la bibliothèque voilà ils cherchaient une série de livres et ils essaient de faire une synthèse il y avait les mauvais étudiants qui recopiaient un livre voilà puis les bons étudiants qui essaient de faire une synthèse pour qu'ils aient une valeur ajoutée ensuite pas plus récemment au lieu d'aller à la bibliothèque ils vont sur internet ils font des requêtes google 1 et de nouveau les mauvais étudiants recopier wikipédia voilà puis les bons étudiants faisait une synthèse pour qu'ils aient une valeur ajoutée avec l'IA générative la question est autre parce que qu'est ce qui se passe l'IA fournit la réponse toute faite fournit la réponse toute faite donc le travail de synthèse c'est lui qui le fait avec le modèle llm qui est derrière c'est l'IA qui fait la synthèse du coup quel doit être le rôle de l'étudiant là dedans et puis pédagogiquement est ce qu'il ya vraiment une valeur ajoutée pour lui déjà pour que il puisse augmenter en compétences puisque c'est ça l'enjeu puisque les réponses est toute faite et en fait il ya plusieurs niveaux de réponses déjà en master j'ai pas ce problème là en master les projets sont tellement complexes que les solutions toutes faites ils les trouveront pas le front n'ira pas là une telle architecture à mettre en place généralement quand ils font leur projet avec une création d'application que les solutions toutes faites ils les ont jamais les ont jamais à moins que le sujet soit soit trop simple chose comme ça mais c'est pas le genre de la maison le sujet simple je peux vous dire j'y vais vraiment pas avec le dos de la cuillère donc les solutions toutes faites ils les trouvent pas et du coup dans ce contexte là les outils de l'IA générative basé sur les lm genre tchats tchpt ben ça leur permet de progresser rapidement de défricher le terrain donc c'est plutôt une bonne chose voilà enfin moi je le prends comme ça en lisant c'est différent on peut pas projet on peut pas demander des questions complexes ils sont dans une phase d'apprentissage ils sont en train de rentrer dans un domaine quelconque il faut commencer par des questions simples pour qu'ils aient forme de progression et quand l'outil fournit directement des réponses toutes faites qui marche bien c'est très compliqué c'est très compliqué voilà et bon là pour le coup je reviens en master parce que c'est là que j'officie le plus et justement je me suis beaucoup posé des questions parce qu'une fois un de mes étudiants m'a dit mais monsieur du Renault TD tout le monde connaît mes fiches de TD qui font 30 km ça ça changera pas et pour accompagner des étudiants de la fiche de TD généralement je leur donne des séries de tutoriels et bien sûr la fiche de TD et le tutoriel c'est pas la même chose je veux pas que ce soit une séance de copier-coller ça n'a aucun sens de faire des copiers-coller donc généralement je m'arrange deux choses j'utilise jamais les mêmes données dans le tutoriel et dans la fiche de TD jamais les mêmes données déjà ça c'est un premier point important et le deuxième point important c'est que je change les questions pour que ça les oblige à aller plus loin que le tutoriel et essayer de voir d'un tutoriel ce qui rapproche à ce qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire et puis de voir comment ils peuvent adapter le code pour répondre à la question qui est spécifique à la fiche de TD alors justement une fois il y a un de mes étudiants qui m'a dit mais c'est marrant parce que copilote en fait il propose du code que je retrouve dans votre tutoriel c'est assez amusant ça j'ai dit ah bon très bien bon sur le moment oui je regardais un peu mais voilà mais là comme ils sont partis en stage maintenant je peux regarder j'ai un peu de temps pour moi du coup je regarde en détail et ses règles c'est assez ça interroge quand même pas mal mais bon c'est une forme de challenge pour l'enseignement aussi moi je le vois comme ça alors je vais faire quelques exemples donc là j'ai ouvert je suis dans edge voilà j'ai activé copilote il est là et je pose une première question donc je prépare les questions regardez donc peux tu me proposer un programme python qui réalise une analyse discriminante prédictive très bien ça c'est des questions qu'on peut poser aux étudiants ça aurait pu même être un sujet de projet il fut un temps où c'était un sujet de projet que je donnais en licence pour mon cours de python voilà très bien donc j'avais fait des recherches google il n'y en avait pas à qui le faisait comme moi je voulais qu'ils le fassent voilà aujourd'hui donc je repose la question bon voilà donc il dit voilà très bien copilote est en train de chercher voilà un liste discriminante prédictive python très bien il cherche ça voici un exemple de programme très bien ah oui ok voilà une quelle très bien et regarde déjà les données là type d'alcool ou la la cette mes tutoriels ça bien 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 donc je regarde je regarde et il me sort regardez ce qu'il me sort il me sort mes propres tutoriels là hop là je clique dessus pratique d'indiscriminant tout pitons très bien ok ça regretté de mettre des tutoriels en ligne on est d'accord là dessus mais bon ça veut dire c'est un challenge pour nous en fait voilà ensuite il le deuxième youtube hop là c'est qu'est ce qui me sort il me sort mes vidéos voilà jeter deuxième youtube encore une note de mes vidéos ah bien 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 ça interroge quand même pas mal ça interroge quand même pas mal ça c'est un premier exemple maintenant on va aller sur un deuxième exemple je ferme tout ça puis je vais le relancer parce que sinon je m'en sortirai pas ah ben non hop là hop là hop là hop là et hop là alors de nouveau je l'active et je vais dans un autre domaine cette fois ci c'est le nlp un natural language processing le tu m'a proposé un programme python voilà qui réalise une catégorisation de documents bien l'apprentissage supervisé pour le classement de documents ou très bien donc il est en train de réfléchir voilà il me sort fast text ou là là c'est des choses que je connais ça voilà très bien donc une première solution surface texte voilà et je vois ça là je vois ça la eric univlion 2 je clique ici ben voilà il me sort encore une autre de mes vidéos voilà et si je vais sur eric ici voilà et il me sort un autre tutoriel que j'ai rédigé ouais très bien très bien bon bah je vais essayer d'aller plus loin alors je referme pour qu'il n'y ait pas de mémoire bon je rouvre et j'active et cette fois ci je vais poser une question sur un de mes cours c'est la recherche des communautés dans les réseaux sociaux voilà donc on est toujours dans le machine learning tout ça c'est la relation machine learning je fais des cours de machine learning à la base allons-y recherche des communautés dans les réseaux sociaux bon très bien donc c'est un de mes td c'est un td qui dure deux heures enfin je fais cours d'abord 40 minutes ensuite voilà il me sort il graphe oui c'est voilà et de nouveau il propose plusieurs de mes solutions en réalité plusieurs de vos solutions donc là il me sort un tutoriel voilà très bien avec les outils et là un autre tutoriel où cette fois ci je passe par le multidimensionnel scaling ya ya bon ça très bien alors bah une dernier coup alors on essaie de voir je relance de nouveau très bien toujours pour qu'il n'y ait pas de mémoire voilà et là je dis ah bah on va faire un exercice sous air alors ça c'est un de mes td en master 1 classification sous air basé sur les cartes de conne 1 très bien ok regardons ce qu'il va me faire et encore une fois rien que là le enfin la description je me rends compte qu'il va me sortir ce que j'ai fait que j'ai mis en ligne tout simplement voilà ce qui se passe donc là en plus si c'est vraiment allé très bien et il ya d'autres bien sûr ça c'est le site de mon cours mais à d'autres sources bien sûr mais le premier qui est là voilà très bien donc de nouveau une de mes vidéos qui est là avec l'excellent livre de le bar morine au piron d'ailleurs du coup ça m'interroge comment du coup je dois réagir retirer mes mes tutoriels en ligne hors de question ils sont mis en ligne ils sont en ligne empêcher les robots de revenir scanner chez moi mais bon finalement de toute manière le principe même d'empêcher quoi que ce soit de toute manière c'est vraiment pas le genre de la maison du coup c'est un vrai challenge c'est un vrai challenge en termes d'enseignement en termes de pédagogie en termes aussi de de fonctionnement avec les étudiants comment d'organiser nos séances voilà comment on doit organiser nos évaluations comment se fait la transmission maintenant de la connaissance ça pose des vraies questions mais j'ai trouvé amusé j'ai enfin j'ai trouvé ça amusant j'ai trouvé ça amusant parce que bon ça veut dire également que mes fiches de td il faut que je les je les modifie un peu pour qu'ils aient cherché plus loin mais en allant toujours dans le sens de la complexification c'est ça c'est un vrai challenge en fait chaque séance c'est un challenge pour les étudiants pour qu'ils arrivent au bout généralement quand ils arrivent au bout la question d'après j'ai enfin l'année d'après j'ai rajouté question de manière voilà mais c'est intéressant c'est intéressant parce que ça nous fait un challenge de pédagogiquement et ça nous interroge sur la pratique de notre métier tout simplement j'ai trouvé sympa de partager ça avec excellent travail à tous